salut à tous mais aujourd'hui petite vidéo en fait sur le cardio en prise de masse donc j'ai eu quelques questions là on me demandait pourquoi pourquoi je faisais du cardio alors que j'essayais de prendre un peu de poids donc prendre un peu de muscles donc déjà la première chose c'est que moi je fais pas des prises de masse un peu irréfléchie donc c'est à dire que je veux pas me dire allez je mange énormément de calories comme ça moi je suis sûr de prendre du muscle et tant pis pour la graisse on séchera plus tard donc moi j'en ai jamais fait de prise de masse jusqu'à aujourd'hui donc ce que je fais moi ce que le but en fait c'est de prendre entre 500 grammes et un kilo par semaine donc je trouve que c'est déjà beaucoup donc je vais ralentir la prise de poids au fur et à mesure des semaines et des et des mois parce que j'ai pas envie de prendre trop de poids vu que je sais que on prend pas du muscle en claquant des doigts si je prends un kilo par semaine pendant je sais pas moi dix semaines forcément qui aura pas que du muscle après le truc qui a c'est que si je fais du cardio pendant ma prise en fait entre guillemets de poids c'est tout simplement parce que le week-end je continue à à me lâcher donc à manger un petit peu ce que je veux fast food des plats très caloriques donc ça me permet le cardio en fait va me permettre d'équilibrer mon apport calorique si vous voulez donc je vais je vais vous donner un exemple en donnant un chiffre au hasard mais si vous vous êtes fixé 2500 calories par jour pour pouvoir prendre un petit peu de muscle et que le week-end vous en mangez 3000 le problème qui va y avoir c'est que vous allez avoir un excès sur les deux jours du week-end de 1000 calories qui va vu que vous n'êtes pas au régime pour perdre du poids va rester et va pas et ne va pas être bénéfique pour votre pour votre pour votre ligne ou quoi donc le truc c'est que de faire du cardio va me permettre d'équilibrer les erreurs que je fais le week-end donc c'est tout simplement pour ça donc vu qu'on n'a rien sans rien à un moment donné il faut se il faut se lever et puis il faut aller courir un petit peu ou faire une séance de muscu un petit peu plus intense le week-end pour pouvoir équilibrer en fait cet apport calorique excessif qu'on fait quand on se fait plaisir le week-end donc après moi vu que c'est ma première prise de muscle que je fais j'ai les gens qui me connaissent un petit peu j'ai été très gros avant donc j'ai jamais eu besoin de faire de prise de masse en mangeant normalement j'ai réussi à apprendre un petit peu de muscle parce que je devais certainement beaucoup trop manger en commençant la muscu et vu que c'est la première fois je fais ce ce protocole en fait il y en a qui vont me dire ouais mais tu perds du temps à essayer de trouver une technique pour prendre du poids je préfère perdre du temps si vous voulez pendant un an à trouver le nombre de calories qu'il me faut pour prendre du muscle sans trop trop de graisse plutôt que de faire à l'arrache comme je dis manger énormément très très calorique prendre du gras c'est sûr on prend du muscle mais bon après on prend aussi beaucoup de graisse donc moi ma technique c'est de perdre du temps au moins cette année pour trouver la diète qui me va bien le nombre de calories et par la suite pouvoir l'appliquer année après année d'une manière saine et plutôt équilibrée donc voilà c'était pour répondre à la question qu'on m'avait posée comment tu gères ta prise de muscle avec les repas que tu fais un petit peu très calorique le week-end et voilà c'est comme ça je gère avec un petit peu de cardio pour régler la dépense calorique régler mon apport en en calories tout au long de la semaine voilà allez à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude j'essaierai d'y répondre en vidéo allez bye 1